bonjour les enchanteurs ravi de vous retrouver sur ma chaîne inspiration chantée pour une toute nouvelle guidance une guidance intemporelle sur que vous réserve vos six prochains mois intemporel veut dire que quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo c'est pas forcément au moment où je la publie les messages qui sont délivrés il ya de fortes chances que cela résonne pour vous à partir du moment où vous regardez cette vidéo alors vous aurez le choix entre deux guidances il y aura le minutage en barre de description c'est pareil en barre de description les gens me disent mais c'est où la barre de description alors sur un téléphone complètement à droite en haut il y a une petite flèche vous appuyez dessus et ensuite vous avez afficher plus vous cliquez sur afficher plus et vous avez la barre de description où là sont les les liens de l'extension puisqu'il y aura une extension à cette guidance où j'irai explorer plus loin ce qui arrive pour vous au niveau professionnel au niveau sentimental au niveau financier et surtout ce que vos guides ont besoin de vous que vous entendiez comme message pour ces prochains six mois pareil toujours en barre de description si vous désirez une guidance personnalisée avec moi vous avez mes coordonnées en barre de description et puis avant tout je vous invite vraiment à liker partager à vous abonner à ma chaîne à aller voir les différentes guidances que je propose en là en moment où je tourne cette vidéo nous sommes au mois d'août donc je vous invite à aller voir les guidances du mois d'août je vous mets le lien de la playlist ici vous pouvez toujours aussi aller voir les guidances panorama qui sont des projections sur les six derniers mois de l'année 2022 pareil je vous mets le lien de la playlist ici alors pour faire votre choix sur que qu'est ce qui vous attend pour ces six prochains mois et j'ai choisi deux tarots où vous pouvez vous fier au dos de des tarots ici c'est les oradion white spirit tarot avec le coeur en célinite le petit coeur en célinite et ici c'est the light sears tarot avec le coeur argenté voilà je vous montre donc faites votre choix sur qu'est ce qui est là pour vous ces six prochains mois et je vous retrouve tout de suite pour vous qui avez fait le choix de la série alors pour vous qui avez fait le choix du coeur en célinite on va les voir tout de suite quelle est la couleur la tonalité de aussi prochains mois quelle est la direction que votre vie va prendre avec l'oracle des voyageurs sacrés qu'est ce qui est là pour vous ces six prochains mois ma première lumière amorcer un nouveau signe vous êtes à l'aube d'un nouveau départ voilà vraiment il s'est tombé ce qui ne vous convient plus il y a vraiment les prémices de quelque chose d'un nouveau cycle qui s'amorce on voit un nid alors il peut être question pour certains et bien de déménagement il va être question de ça pour vous il peut être question et bien peut-être d'avoir envie d'agrandir votre famille de projets d'enfants en tout cas voilà il ya des projets pour moi il ya les prémices de quelque chose on amorce un nouveau cycle donc on laisse tomber des choses vous voyez on voit des feuilles mortes là donc il ya une grande métamorphose pour vous qui avez fait ce choix alors on va aller voir ce que l'on veut bien nous dire pour ces six prochains mois qu'est-ce qui est là pour vous qu'est-ce qui est là oui mais il ya un nouveau départ un as d'épées donc on tranche avec le passé il ya cette nouvelle vision une nouvelle perspective avec les épées une nouvelle façon de communiquer peut-être aussi vous allez reprendre votre pouvoir à ce niveau là vous allez vraiment vous affirmer il ya vraiment peut-être eu au niveau du chakra de la gorge que j'en ressens cinquième chakra une nouvelle façon de de dire aux autres ce que vous pensez mais pour moi c'est vraiment l'as d'épée l'épée de la vérité il ya vraiment on défend une cause on se bat pour quelque chose il ya vraiment une nouvelle voilà un amorce un nouveau site pour vous ces six prochains mois ce que l'on veut bien nous dire il ya vraiment des couronnements pour moi il ya beaucoup d'intuition aussi il ya un nouvel élan à la fois il ya de l'épée de la communication mais le page de bâton il ya un nouvel élan il ya un nouveau projet qui peut être là qui peut être professionnel c'est peut-être une rencontre amicale amoureuse avec un page on est dans les prémices de d'un apprentissage d'en apprendre davantage peut-être sur une personne ou d'en apprendre davantage sur quelque chose qu'on ne sait pas faire mais il ya vraiment quelque chose de très spontané avec cette énergie du page de 13 enfantin aussi en voyant on est dans la première lumière le page est pareil c'est quelque chose qu'on est aux prémices de quelque chose donc là ces prochains six mois il ya vraiment un nouvel élan une nouvelle passion qui émerge dans votre vie et ça va rétablir un équilibre alors un équilibre peut-être au niveau de vos dettes ou un équilibre dans votre vie là il ya vraiment peut-être un équilibre qui retrouvait aussi dans la façon de donner et de recevoir de peut-être que auparavant voyez vous étiez quelqu'un qui donnait énormément et qui avait de mal à peut-être à recevoir ou à demander de l'aide et pour moi vraiment on amorce un nouveau cycle où les choses sont beaucoup plus équilibrées au niveau du temps que vous investissez avec les autres au niveau de la façon dont vous investissez votre argent tout ça tout ça nous quatre part d'un nouveau cycle qui est beaucoup plus serein pour moi de ce que je ressens beaucoup plus lumineux beaucoup plus à vous voilà à vous écouter aussi vous et à moins vraiment mettre les autres au premier plan quelque chose de cet ordre là pour moi on rétablit les tableaux les blés les plateaux de la balance ces six prochains mois alors qu'est ce que vous allez bien me dire sur ces six prochains mois la reine d'épée ben oui envoyé deux fois les épées donc là il ya beaucoup de lucidité de discernement on fait des choix on éclaircit les choses on n'est pas les choses pour rire on ne fait pas la politique de l'autruche un pour moi on a une vision très très claire de là où on veut aller comment y aller il ya vraiment des choix là pour moi une vision voyez on voit un aigle il ya vraiment l'idée de prendre de la hauteur et de savoir très très clairement ce que l'on veut pour soi on a une un esprit très décisionnaire ces six prochains mois vous allez avoir un esprit très décisionnaire voilà qui va vraiment permettre un renouveau au niveau sentimentale pour certains donc voyez il va y avoir votre coeur qui va déborder pour un projet pour une personne l'idée de faire de nouveau confiance à l'amour il ya quelque chose comme ça on amorce un nouveau cycle voyez il ya beaucoup d'assez donc là il ya un as d'épée il ya un as de coeur un as de coupe donc là vraiment il ya vraiment du renouveau à ce niveau là il ya peut-être beaucoup de un projet très 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 créatif qui va vraiment vous emballer le coeur vous allez avoir le coeur à la joie de ce que je ressens ces six prochains mois alors on vous dit que les choses voilà de prendre votre temps justement avant que les choses s'intéressent s'installe durablement ces six prochains mois dans la matière il ya peut-être des démarches à faire on vous dit de ne pas vous précipiter qui va lentement qui mène la chamenture va loin donc il ya peut-être quelque chose comme ça dans ce nouveau cycle à surtout pas vous précipiter peut-être question peut-être pour certains ce que je vous disais peut-être pour équilibrer les choses peut-être il va être question de d'une formation d'un stage il ya quelque chose à acquérir peut-être avec ce cavalier de pintac mais c'est surtout de faire preuve de patience et de persévérance ces six prochains mois allez on va les voir oui il ya quelque chose qui se construit lentement mais sûrement avec l'empereur on reprend le pouvoir dans sa vie des bases solides sont posées on fonce on pose des limites on pose un cadre on ferait peur d'autorité dans sa vie on s'affirme c'est vraiment ça je pense que le nouveau cycle que vous affirmez c'est vraiment de vous imposer de savoir ce qui est juste et bon pour vous là vraiment et d'écouter vos besoins à la fois émotionnel et vos besoins de dire les choses de défendre ce qui a pour vous de la valeur ou ce qui a de l'importance pour vous vous qui avez fait ce choix le roi de bâton c'est des énergies très feu donc là il ya vraiment beaucoup de fou de motivation de joie il ya vraiment une une maturité qui qui s'installe au fur et à mesure des mois qui passent avec ce roi de bâton il ya une confiance en vous qui est retrouvé un pour moi il ya vraiment quelque chose de très solaire de très charismatique on se sent un leader pour certains il pourrait y avoir un nouveau départ professionnel ce que je ressens peut-être l'idée de vous lancer en tant qu'entrepreneur vous lancer en tout cas là c'est vous le boss avec l'énergie de l'empereur du roi de bâton on voit que vous allez en imposer alors faites attention de ne pas être trop autoritaire mais là on vous dit bien qu'il ya vraiment beaucoup de charisme il ya vraiment une énergie de leader dans ce nouveau sigle dans ces six prochains mois qui arrivent pour vous allez l'énergie de la force vous domptez vos peurs vous domptez votre animalité là il ya vraiment quelque chose de cet ordre là il ya vraiment une confiance qui est retrouvé il ya un charisme qui est là pour vous ces six prochains mois oui c'est très très beau alors maintenant on va les voir on va les voir on va les voir on va les voir au moins par mois ce que l'on veut bien nous dire les six prochains mois alors à partir du moment où vous regardez cette vidéo on va en prendre six cartes ce qui est là pour vous ces six prochains mois alors premier mois deuxième mois troisième mois quatrième mois cinquième mois et sixièmes alors le premier mois à partir du moment où vous regardez cette vidéo il ya des peurs qui lâchent vous voyez vous amorcer un nouveau sigle vous laisser derrière vous quelque chose qui peut-être vous a pris la tête pour moi peut-être des peurs peut-être de ne pas y arriver mais on voyait que de toute manière voyez vous allez me morcer un nouveau sigle pour moi qui est beaucoup plus serein vous retrouvez confiance en vous vous laissez ces angoisses derrière vous un avec ce neuf d'épée alors le deuxième mois et bien la roue tourne à la roue de fortune il ya de la chance qui s'invite dans votre vie mais un coup du destin il ya des synchronicités des rencontres on sort des ornières on sort de ce que l'on avait l'habitude de faire qui ne marchait plus qui ne nous convenait pas en amorce un nouveau sigle il ya peut-être le karma qui s'allège pour moi il ya vraiment une nouvelle route qui s'ouvre pour vous c'est la carte numéro 10 donc il ya vraiment voilà un nouveau cycle mais marqué par la chance à partir du deuxième mois vous regardez cette vidéo le troisième mois et bien ce qui vous emmène vers l'impératrice qui nous parle de fertilité comme je vous disais tout à l'heure il peut être question d'avoir pour certains envie de projet pour leur projet d'enfant pour d'autres d'autres projets ça peut être des projets professionnels artistique très créatifs là on vous dit le troisième mois d'être dans l'expression dans quelque chose qui de l'ordre de l'expression peut-être de peindre de décrire parce qu'avec l'impératrice on est dans cette énergie là en tout cas on vous invite vraiment à vous exprimer à exprimer vos dons à exprimer vos talents de vous rendre compte que vous êtes riche d'un tas de choses que vous savez faire et qui va vraiment permettre d'avancer un nouveau cycle donc là vraiment vous êtes en route le troisième mois vers de l'abondance une fertilité avec cette impératrice le quatrième mois et bien il ya des opportunités qui vont se présenter vous voyez tout à l'heure en avis deux autres races l'as d'épée et l'as de l'as de coupe et là nous avons l'as de pintac donc le quatrième mois il ya des opportunités peut-être d'investir dans un achat immobilier un nouveau travail une proposition on passe une porte mais il ya une nouvelle réalité il peut être question pour certains d'une nouvelle rencontre amicale sentimentale en tout cas vous allez le voir on est dans des pintac on est dans une énergie très tangible très terre le quatrième mois il ya des propositions pour vous de faire fructifier quelque chose il ya peut-être pour certains même vous voyez on amorce un nouveau cycle et peut-être question au niveau financier peut-être question pour certains de rentrer d'argent le cinquième mois l'énergie de la lune vous allez peut-être avoir des choses à éclairer le cinquième mois il ya peut-être des choses qui sont nébuleuses qui demandent voilà ce que l'on mettre de la lumière dessus mais on vous dit aussi de vous connecter à votre imagination à votre intuition de faire avec le cycle de la vie un peut-être que les choses ne vont pas avancer pour ça tout à l'heure on vous disait d'avancer lentement mensurement peut-être qu'il va y avoir des couacs des ralentissements on vous dit de faire avec les cycles de ne pas aller plus vite que la musique le cinquième mois il ya vraiment peut-être des choses à mettre en lumière avec cette énergie de la lune et pour moi c'est vraiment voilà de vous connecter aussi à ce principe féminin d'être dans l'accueil et pas forcément toujours dans l'action il ya quelque chose comme ça et le sixième mois l'énergie du 5 d'épée il peut y avoir des disputes des conflits alors peut-être à l'intérieur de vous vous pourriez être tiraillé entre ce que votre coeur désire et votre tête demande peut-être des disputes autour de vous justement parce que vous amorcez un nouveau cycle ça peut créer de disputes et des challenges en tout cas il ya une énergie un peu belliqueuse autour de vous avec ce 5 d'épée les cartes numéro 5 c'est toujours du conflit donc là il peut y avoir des des paroles un peu acerbes que soit vous 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 recevez ou soit là on vous invite peut-être à tourner cette fois votre langue dans votre bouche avant de dire quelque chose le sixième mois parce que c'est une énergie assez challenge c'est peut-être pour ça c'est peut-être lié au cinquième mois où là il ya des choses à mettre en lumière donc peut-être que tant que vous ne savez pas ne vous avancez pas à exprimer certaines choses là il ya quelque chose de cet ordre là donc on va les prendre un dernier message que vous avez besoin d'entendre et après j'irai plus loin pour aller explorer ce qu'elle a pour vous ces six prochains mois comme je vous ai dit au niveau professionnel sentimentale et puis qu'est ce que votre âme on guide ont besoin de vous dire un message pour vous pour clôturer ce premier ce premier tirage le gardien du seuil la révélation de votre véritable essence c'est ça que je sentais bien tout à l'heure dans le premier tirage vous allez à l'idée de reprendre le pouvoir dans votre vie de vous affirmer de révéler votre véritable essence là on voit un cerf pour moi le cerf c'est vraiment ce que je ressens un cerf c'est vraiment votre part spirituelle il ya peut-être une reconnexion c'est peut-être ça ce nouveau cycle que vous amorcez une reconnexion à votre dimension spirituelle et puis y avoir quelque chose comme ça mais c'est de vous débarrasser aussi de vos peurs et de vos vieux démons d'en tenir on le voit que c'est là et c'est de voilà d'amorcer un nouveau cycle beaucoup plus créatif beaucoup plus enclin avec votre véritable essence votre votre source spirituelle aussi il ya quelque chose de cet ordre là voilà écoutez si vous désirez en savoir davantage je vous dis à tout de suite dans l'extension bye bye les enchanteurs qui avez choisi le coeur argenté on va aller voir quelle direction prend votre vie ces six prochains mois avec l'oracle du voyageur sacré quelle est la direction que prend votre vie on vous dit de choisir votre voie et on vous dit que tout est possible même s'il ya quelque chose qui vous paraît insurmontable voyez ces montagnes on vous dit que tout est possible à partir du moment où vous choisissez votre voie vous allez être guidés pour moi les obstacles vont être surmontés mais il faut être bien sûr déjà à l'avance de où est-ce que vous voulez aller où est-ce que quelle voie vous voulez emprunter on vous dit que rien n'est impossible donc on va aller voir parce que là pour vous ces six prochains mois vous qui avez fait le choix du 6 du coeur argenté le 6 de bâton vous allez sortir victorieux victorieuse des obstacles qui pourraient être mis sur votre chemin on vous dit qu'il ya un couronnement ces six prochains mois ça peut être un couronnement niveau professionnel au niveau sentimentale d'être acclamé reconnu on sort vainqueur avance le 6 de bâton c'est le 5 de bâton on se bat vis-à-vis des autres peut-être de la concurrence des jaloux et on sait c'est une énergie de victoire donc là ces six prochains mois la voie vous emprunter on vous dit qu'elle est victorieuse il ya vraiment la couronne de laurier il ya une reconnaissance pour moi c'est le héros l'héroïne vous êtes le héros l'héroïne de votre vie ces six prochains mois il y a un équilibre qui est retrouvé ces six prochains mois c'est ce que l'on veut bien nous dire il ya peut-être des contrats qui sont engagés là aussi avec ces énergies de la justice oui il ya un grand grand comment dire remue ménage avec l'énergie de la tour ça va être assez fracassiant pour moi vous allez peut-être pour certains est très étonné du succès qui arrive vous allez peut-être mettre un grand coup de pied dans la fourmilière avec cette énergie de la tour où il ya des annonces que vous allez recevoir ou que vous allez faire vous pourriez dire tout à coup et bien je quitte mon travail je bougeux je je plaque tout ou voilà je suis tombé amoureux amoureuse voilà il y avait vraiment quelque chose de cet ordre là on vous dit que tout est possible voilà de peut-être certaines croyances certaines limites qui sont là vous allez envoyer tout baladé il ya un grand grand chaos comme vous y choisir sa voie comme je dis du jour au lendemain ce que je excusez moi ce que je ressens c'est qu'il y en a qui vont vraiment avoir envie de tout plaquer qui vont faire une annonce tonitruante il ya là il ya vraiment une désir une décision qui est prise avec ce roi d'épée c'est clair c'est net il ya vraiment une vision d'ensemble c'est très inspiré avec un chouette qui a vraiment une idée de comment dire d'une grande lucidité de beaucoup d'intuition là on clarifie les choses on prend une décision et on fonce c'est un c'est un roi donc il ya vraiment une grande maturité c'est profondément réfléchi avec cette énergie donc c'est ça que je sens il pourrait y avoir pour certaines annonce que vous allez faire qui va être fracassant pour votre entourage mais on vous dit qu'avec ce 6 de bâton ça c'est vous allez sortir victorieux tout ça vous suivez votre motivation vous suivez votre élan pour certains ça peut être et bien à l'idée de déménager ça peut être l'idée de bouger ça peut être vraiment l'idée de d'un voyage ou de suivre une nouvelle passion pour une personne une passe une personne là c'est vraiment de suivre sa joie de suivre son âme avec le cavalier bâton en tout cas ça va bouger avec un énergie du feu donc très motivé très inspiré très très yant bien un peu ça va bousculer ces prochains mois qu'est ce que l'on veut bien dire on vous invite vraiment à voir les choses différemment peut-être pour moi à vous à lâcher le contrôle à partir du moment où vous vous décidez vous faites ces annonces là il ya peut-être des peurs à lâcher et se dire mais comment je vais y arriver dites vous que si vous suivez cet élan le plan divin va s'en va vous aider le comment c'est le plan divin qui va c'est suivre l'élan et le comment c'est pas à vous de le gérer c'est ça que j'ai envie de vous dire on vous dit que tout est possible c'est à partir du moment où vous êtes dans cette passion dans cette joie dans cette motivation dans cette allant là on vous invite aussi pour moi à à couper les liens qui vous empêchent d'avancer et surtout arrêter de vous de vous sacrifier de ce que j'entends pour certaines personnes là à partir du moment où on vous dit de choisir votre voie on vous dit que tout est possible et bien on a l'idée de faire confiance par rapport à une décision que vous prenez ces six prochains mois les choses s'éclairent c'est magnifique il ya beaucoup d'arcades majeurs vous allez être dans votre créativité dans votre joie dans votre rayonnement vous allez être à votre place pour moi tout c'est clair à partir du moment où vraiment vous choisissez vous trancher et vous foncez vous faites bouger les choses vous êtes dans cet élan là et on vous dit de tenir bon tenir bon vis-à-vis des briseurs de rêves vis-à-vis des autres qui pourraient vous empêcher de bien d'aller vers ce que vous désirez là et on dit de vous protéger des personnes extérieures et de ne rien lâcher par rapport à cette voie que vous avez envie d'emprunter on vous dit que l'abondance est là c'est une la voie de l'abondance il ya une certaine autonomie une certaine responsabilité que vous trouvez et surtout voilà c'est l'idée qu'on est fier qu'on a une profonde gratitude envers la vie mais qu'on est fier de ce que l'on a construit qu'est ce que l'on a bâti c'est qu'il y a vraiment il ya vraiment une réussite pour moi qui vient à partir du moment où vous empruntez ce chemin la réussite pour certains cette réussite elle est sentimentale donc il ya peut-être pour certains l'idée de je plaque tout je vais rejoindre un amoureux une amoureuse l'idée d'un partenariat si ce n'est pas amoureux ça peut être vraiment une union un professionnel mais on vous dit que tout est possible pour moi si ce n'est pas de cet ordre là il va être vraiment question d'écouter ce que comme je vous ai dit d'arrêter de vous sacrifier et d'écouter ce que vous vous avez vraiment envie depuis très longtemps pour vous même mais c'est un c'est magnifique c'est très très bon on va aller voir maintenant mois par mois ce qui est là pour ces six prochains mois on va les faire les six prochains mois alors à partir du moment où vous regardez la guidance qu'est-ce qu'est ce qui est là alors le premier mois l'énergie de l'empereur vous invite vraiment à vous affirmer comme je vous ai dit tout à l'heure arrêtez de vous sacrifier poser des limites en disant c'est comme ça que j'envisage les choses alors ne soyez pas trop autoritaire on vous dit de passer à l'action avec cette énergie de l'empereur on vous dit de foncer et de reprendre le pouvoir dans votre vie qu'être vraiment question aussi de l'aide d'un homme quelqu'un qui vous aide à avancer vos pions vous verrez comment ça vous parle mais là c'est une énergie très yang le premier mois le deuxième mois l'énergie du 3 de pentacle une envie de construire de bâtir c'est-à-dire de faire appel aux compétences des uns et des autres pour certains il va être question de développer une clientèle il peut être question vous voyez si vous lâchez votre travail et que vous mettez en tant qu'auto-entrepreneur que libéral, qu'indépendant là il y a vraiment peut-être pour moi une afflux de clientèle de faire avec les compétences pour aller loin c'est de se faire aider pour que les choses soient plus stables et qu'elles soient fructueuses le troisième mois l'énergie du monde il y a une très très belle réalisation pour vous atteigner votre but de manière il y avait le 6 de bâton donc pour moi c'était vraiment une énergie très victorieuse donc là il y a peut-être une reconnaissance qui dépasse les frontières que vous aviez imaginé il y a peut-être quelque chose en lien avec l'étranger de l'international de se proposer de sortir du monde dans lequel on était mais pour moi il y a une innicité une complétude qui est trouvée le troisième mois par rapport à tout ce que l'on a établi par rapport aux actions que l'on a posées voilà il y a peut-être quelque chose comme ça pour vous alors le quatrième mois il y a une opportunité vous voyez on arrive à la fin d'un cycle c'est la dernière arcane des arcanes majeures donc peut-être que derrière vous avez atteint un premier but que vous vous étiez fixé et le quatrième mois vous avez envie d'une nouvelle expérience une nouvelle réalité donc là il y a une nouvelle graine à planter un nouvel investissement peut-être l'idée d'acheter quelque chose immobilièrement un nouveau travail qui se présente une nouvelle façon d'aborder son travail une nouvelle branche vous verrez il y a peut-être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie en tout cas on est aux prémices de quelque chose de très tangible de très terre on a envie de se proposer tout est possible à partir du moment où vous faites table rase du passé que vous vous connectez à ce que vous désirez vraiment là il y a le quatrième mois des opportunités très concrètes, très nouvelles le cinquième mois l'énergie de la lune il y a peut-être quelque chose à éclairer c'est incroyable parce que le premier tirage c'était à peu près les mêmes cartes en même endroit c'est assez intéressant vous irez peut-être voir le premier tirage peut-être que ça vous parle vous avez peut-être hésité je ne sais pas mais c'est impressionnant c'est les deux mêmes cartes qui sont au même endroit donc là l'énergie de la lune on vous dit vraiment de vous connecter à votre intuition à votre imagination il y a peut-être quelque chose voilà justement à mettre en lumière quelque chose qui est nébuleux il y a peut-être des peurs qui remontent par rapport à ce nouveau départ par rapport à ces choses on vous dit bien vraiment d'être dans cette douceur aussi pour moi même s'il y a certains obstacles de ce que je ressens de ne pas vous laisser couler de ce que je ressens de ne pas vous laisser happer par vos peurs vraiment de voilà d'être vraiment connecté à vous même et surtout vous dire que tout a un cycle dans la vie et que les choses n'avancent pas forcément comme vous désirez vous pouvez pas aller plus vite que la musique il y a quelque chose comme ça de faire avec le cycle de la vie et les six derniers mois l'énergie de la reine d'épée il y a une voyez ce cinquième mois va peut-être vous permettre voilà de de tirer une certaine lucidité d'un certain discernement de prendre de la hauteur vis-à-vis de certaines choses de trancher de prendre des décisions c'est une énergie très très visionnaire donc je pense que vous allez très très bien vous en sortir par rapport au cap que vous avez à donner à votre vie le six prochains mois il y a une décision à prendre qui va pas qui va vous demander justement de laisser votre côté émotionnel de côté peut-être pour certains qui va vous demander peut-être et bien de couper voilà la reine d'épée elle est bien souvent seule donc vous allez peut-être être seul face à une décision ou cette décision va vous amener à être à peut-être couper des liens avec d'autres personnes et à vous sentir seul il y a quelque chose comme ça pour vous on va aller demander un dernier message que vous avez besoin d'entendre avant l'extension alors quel est le message que vous avez besoin d'entendre on vous dit la reine de l'écume la vibration de votre beauté intérieure il y a vraiment vous connecter à votre intuition à la partie féminine de vous pour savoir justement quel chemin emprunter vous voyez l'union sacrée le retour à l'unité originelle cette carte me fait vraiment penser aux deux-deux-coupes comme je vous ai dit il peut y avoir une belle rencontre qu'elle soit amicale professionnelle ou sentimentale mais ce que je ressens c'est vraiment un retour à l'unité originelle c'est à votre propre unité à l'intérieur de vous à votre couple intérieur à tomber en amour pour vous-même il y a quelque chose comme ça à faire de vous votre priorité et c'est dans ce sens que ça va être extrêmement important de choisir votre voie à vous et d'arrêter de vous sacrifier de faire plaisir aux autres et de vous dire qu'à partir de ce moment-là tout est possible pour vous un autre message pour vous le coeur accueillez la sagesse des blessures c'est de faire de vos blessures comme je vous ai dit quelque chose un terreau pour choisir aujourd'hui vous choisir vous il y a quelque chose comme ça et à partir de ce moment-là ces six prochains mois vous êtes dans le coeur et c'est à partir du coeur de votre coeur qu'il est bon de faire des choix pour vous ces six prochains mois voilà ce que je pouvais vous dire je vous rejoins tout de suite pour l'extension j'irai explorer le domaine sentimental le domaine professionnel et puis les messages que les guides et votre âme ont besoin de vous dire sinon je vous dis à bientôt pour d'autres guidances laissez des commentaires j'ai toujours plaisir à vous lire et n'hésitez pas pour une guidance personnalisée bye bye les enchanteurs